... Alors, Furie, c'est avant tout la rencontre entre une archéologue qui a été dévoyée en trafiquant d'antiquité et d'un pompier syrien, Assim, qui est devenu faussoyeur à cause de la guerre. Et si vous voulez, entre ce qu'elle creuse pour révéler lui ce qui l'ensevelit, c'était une façon de raconter l'histoire de ce peuple syrien qui a cru dans sa révolution et qui s'est levée. Pour moi, vraiment, l'amorce de cet exercice d'écriture, elle est née d'une claque. C'était un dimanche tout à fait banal, il y avait le JT qui défilait en arrière-fond et là, tout d'un coup, je reconnais les parents d'une camarade de classe et c'est ce jour-là que j'ai appris qu'elle était décédée en Syrie après avoir rejoint les rangs de l'État islamique. Et là, c'est un moment hors du temps qui fait un peu éclater les frontières, les réalités. Et à partir de là, ça a été très important pour moi, donc une fois l'émotion, l'incompréhension passée, justement pour dépasser cette incompréhension, c'était très important pour moi d'enquêter, de faire des recherches, pour quelque part mesurer un peu la part des destins individuels et des mécanismes historiques et de voir comment ils allaient se rejoindre. Et voilà, pour moi, avant tout, c'était une démarche qui était très importante pour ma génération, parce que je suis née dans les années 90. C'était aussi la période où, sur le plan des relations internationales, se développaient des théories, normalement la théorie de la fin de l'histoire. L'idée selon laquelle les soubresauts des événements allaient se résorber dans un libéralisme économique et politique mou. Et pour moi, Furie, c'était un peu l'occasion de se dire qu'est-ce qui arrive à la génération de la fin de l'histoire quand elle rencontre l'histoire, justement.